salut vous êtes la bienvenue alors aujourd'hui le tutoriel à parler des navigateurs ok on va mettre un peu de sécurité sur les navigateurs web nous allons voir avec google chrome puis firefox et internet explorer vous savez parmi les navigateurs vous avez ces trois principaux navigateurs que vous connaissez au quotidien donc on va faire le tour voir un peu près voilà donc sans plus tarder ce que je fais je vais lancer firefox ok que pour nous voir sur firefox en termes de sécurité lorsque vous arrivez ici vous avez votre navigateur donc en général vous tapez ce que vous cherchez et autres donc du coup vous avez félicitations vous utilisez la version la plus russie du navigateur firefox donc modula et vous avez le vpn qui est si vous voulez vous pouvez mettre vos informations ici si vous souhaitez vous allez voir à peu près sauf vous créez un compte et tout donc moi c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui nous on va dans les dans les trois bars là ok pour vous connecter si vous avez déjà le compte vous avez le tableau de bord tableau de bord des protections si vous faites un tour là dessus vous avez tout ceci si vous voulez c'est un coup d'oeil mais c'est même pas encore ça qui m'intéresse moi aujourd'hui vous pouvez voir identifier un mot de passe c'est voilà et vous avez les options ok et si vous pouvez faire plus pouvoir plus de choses si vous souhaitez ok donc vous avez identifié un mot de passe vous avez module complémentaire et m tout ça vous pouvez voir ce que ça vous dit donc on va voir dans identifié un mot de passe moi j'ai déjà sécurisé mon navigateur ce qui veut dire que si je veux aller là où je dois aller sur ce navigateur 1 je dois mettre le mot de passe par exemple si je mets quelque chose admettons que c'est quelqu'un d'autre qui sauve sur votre ordinateur il veut aller voir ce que vous avez comme mot de passe enregistré sur votre navigateur qui vous font un mot de passe moi si je voilà le mot de passe n'est pas correct tout autant que vous mettez pas le mot de passe correct ça va pas vous donner l'accès comme c'est moi qui a mis ce mot de passe par exemple si je fais ça et il n'y a pas moyen d'y aller moi je vais mettre tout bon mot de passe vous n'allez pas voir donc là ce sont mes comptes que j'ai enregistré sur ce navigateur c'est à dire que les comptes que je souhaite pas vous tenir votre passe peut-être il y en a tellement de comptes sur internet et voilà donc là ça je sais ce que c'est par exemple là c'est un mot de passe c'est un mot de passe si jamais je veux voir ce mot de passe ok malgré j'ai mis le mot de passe pour le navigateur là il y a un mot de passe encore que je dois renseigner en fait c'est le même mot de passe par exemple si je veux voir ce mot de passe là c'est ce mot de passe qui est là qui est enregistré je fais ça donc pour voir ce mot de passe là qui est le mot de passe de ma freebox en fait lorsque je m'authentifie sur ma freebox le navigateur veut être sûr que c'est bien vous et pas quelqu'un d'autre donc si c'est quelqu'un d'autre donc il va pas savoir le mot de passe donc si vous allez renseigner le mot de passe je dois renseigner le mot de passe ok vous voyez que je veux voir ce mot de passe là ça c'est un mot de passe qui a enregistré hop bon je mets le mot de passe et normalement j'ai le mot de passe qui est affiché donc vous inquiétez pas c'est pas ça je vous ai mis ça comme ceci si je veux le modifier par exemple la vue que j'ai déjà renseigné le mot de passe le navigateur est sûr que c'est moi qui qui veut modifier ces informations qui sont très importants pour la sécurité donc je fais je vais autre chose par exemple je fais ici je fais enregistrer à part ça de la façon j'ai pas modifié le mot de passe du navigateur j'ai modifié le mot de passe de la freebox en fait l'identification de la freebox donc ça c'est assez correct ça c'est toutes les autres comptes si vous souhaitez voir si vous voulez c'est la possibilité en fait ok et ça c'est autre chose ça c'est autre chose et ça c'est autre chose donc si par exemple je veux voir une chose par rapport que tu es je peux voir directement là j'ai déjà renseigné le mot de passe c'est pas un problème là j'ai déjà je pourrais le modifier si je suis je peux je peux le voir donc je veux pas vous montrer le mot de passe google account c'est pareil donc on a fait un peu le tour pour celui là si on va dans l'option par exemple vous aviez c'est lorsque vous cliquez sur le tableau bas j'avais toujours vérifié qu'il fait fox et votre navigateur par du coup donc c'est une guerre j'ai gardé navigateur ce qu'il a plusieurs personnes je vous ferai un tutoriel pour vous trier les lieux en navigateur les plus rapides plus sécurisés et tout ok donc là vous avez dans l'option vous avez tout cela général accueil restouvé la session tu voulais vous pouvez le faire par ici et tout cela ce sont des choses que vous voulez voir si on voit dans vie privée et sécurité donc on voit là dessus donc strict j'ai mis strict si vous laissez standard ça serait une protection standard moi j'ai mis strict donc donc aller le stockage des cookies en cache des données sites utilisant actuellement j'ai un giga donc je vais effacer ça ok j'ai vu juste effacer tout mais ça là donc je suis ça va effacer maintenant j'ai moins de cookies et des données des sites en cache donc de ce fait identifier un mot de passe bon ça c'est les exceptions si vous faites exception vous allez mettre des sites ok c'est à dire que les identifiants pour les sites suivants ne sont pas enregistrés donc je vais enregistrer des sites pour mettre pour enregistrer leurs identifiants ici donc ça c'est pas le but du sujet on verra identifier enregistré donc hop vous avez tout là ça c'est là nous étions tout à l'heure ok si je ferme ce que nous étions déjà là vous avez changé le mot de passe principal d'accord d'accord ça c'est le mot de passe qu'il va me demander à chaque fois que je veux voir les paramètres que je faisais que j'ai exploré tout à l'heure avec vous c'est à dire que les identifiants le paramètre de la fruit box et vu que c'est là qu'on peut les changer par exemple là vous avez vu il changeait le mot de passe utiliser un mot de passe principal donc ça si vous découchez ici vous avez que vous n'aurez pas de mot de passe ok lorsque vous êtes dans option et dans vie privée sécurisée et vous devez coucher cette case là utiliser un mot de passe principal donc pour les navigateurs de manière que si quelqu'un s'introduit dans votre ordinateur même s'il s'introduit pour utiliser firefox pour obtenir vos informations il va falloir qu'ils renseignent le mot de passe que vous allez mentionner donc si je fais changer ce mot de passe attention nous allons voir pour google chrome tout à l'heure et edge et krosoft edge attention nous allons croire autre chose aussi par exemple le mot de passe qui s'affiche j'ai une technique que je vous montrer pour afficher mon mot de passe par exemple si vous avez oublié un mot de passe admettons que vous êtes au pôle emploi ou la cave ou votre banque en fait vous avez oublié le mot de passe des têtes mais si vous avez pris la précaution d'enregistrer le mot de passe sur le navigateur le mot de passe il va s'afficher sur forme de points comme ça comme ceci donc à partir de là vous pourriez voir le mot de passe et vous rappelez donc là on a dit qu'on allait changer donc pour tout changement de mot de passe la plupart du temps vous renseignez le mot de passe actuel ça c'est le mot de passe actuel et moi je vais mettre un autre mot de passe ok donc vous le confirmez ça c'est le même principe pour le changement de mot de passe ok donc là j'ai mis l'ancien et là c'est les mots de passe donc je fais ok ça vous dit que le mot de passe principal a bien été changé donc ce mot de passe on va vous demander à chaque fois que vous souhaitez explorer des paramètres conséquents dans votre navigateur ok comme tout à l'heure lorsque j'ai voulu voir le passe de la football ou google com votre navigateur donc vous avez les historiques sur que ça vous connaissez là si vous regardez les permissions dans les permissions vous aurez la localisation si vous souhaitez modifier donc là vous allez mettre un site si vous voulez que lorsque vous connectez sur le site de l'état ou par exemple facebook ou youtube ou qui encore plein d'autres sites l'adresse du site vous l'entrez ici donc vous allez permettre à ce site de vous géolocaliser donc vous l'aurez compris caméra donc ça c'est quel site vous vous permettez utiliser votre caméra votre webcam pareil pour le microphone voilà parce que vous êtes dessus vous pouvez autoriser des sites à utiliser votre par exemple lorsque vous faites des visuoconférence donc vous savez que vous allez devoir utiliser votre caméra et votre micro pour parler avec d'autres personnes à distance donc là il faut que vous autorisez si vous connaissez déjà le site vous le mettez ça va se faire sans souci donc bloquer les fenêtres pour pop donc du coup pour pop non c'est ça c'est les extens et les exceptions si vous souhaitez vous faites des exceptions et voilà donc vous faites le tour il mode https uniquement donc ça c'est notre sécurité donc https donc hypertexte transfert protocole sécure donc ce sont des acronymes que vous devez retenir donc du coup vous avez l'http donc ça c'est pour https et 443 et le port http pour 80 pour l'http donc ce protocole là vous avez vu qu'il y a la part il n'y a pas le s donc du coup c'est pas sécurisé ce protocole là on utilise mais l'https est beaucoup plus sécurisé derrière beaucoup plus sécurisé si vous rajoutez le s vous verrez que le secure va s'ajouter donc un peu plus sécurisé voilà il ya un qui tourne sur le port 443 par défaut et l'autre sur le port 80 par défaut donc le port 80 dans le protocole http moins sécurisé que le https bon ça c'est bon on a vu un peu les acronymes là donc là c'est les synchronisations oui donc on va voir maintenant vous avez les extensions et terme donc extension et thème là ce sont des thèmes si vous voulez ça c'est le graphique si vous souhaitez c'est pas compliqué là j'ai pris ce graphique là donc vous voyez que ça se présente comme ceci je crois que c'est celle que j'avais prise et je crois que c'est celle là donc vous pouvez ajouter par exemple celle là installer les thèmes et hop vous ajoutez vous voyez que ça a changé la présentation de de firefox ce n'est pas tout mais je pense que je vais faire un tour sur bon on va y laisser pour dire sur les thèmes si je veux par exemple me connecter sur haute mail par exemple hop on se met à outlook boom vous deviez sélectionner votre adresse n'importe 1 non je veux pas penser là je pense celle là je fais suivant donc admettons que dans votre tête vous oubliez vous allez oublier ce mot de passe ok vous avez oublié ce mot de passe donc là je dois faire ok je l'ai fait vous avez oublié ce mot de passe mais auparavant vous l'aviez enregistré dans ce navigateur donc forcément lorsque vous mettez votre adresse mail il va vous le proposer sous forme de point comme ça donc du coup cryptez là c'est crypté pour voir ce mot de passe et vous vous rappelez parce que là si vous allez pouvoir vous connecter mais vous allez tout le temps devoir vous connecter comme ça passons notre machine parce que sur votre machine si vous êtes sous cette machine avec qui avec cette navigateur firefox et que vous souhaitez vous connecter à microsoft à votre adresse mail outlook sur un autre ordinateur qui lui a firefox installé mais que vous n'avez jamais rentré votre passe vous n'avez jamais demandé à firefox dans du coup il va falloir que vous vous rappeler de ce mot de passe ok donc la chose à faire pour vous rappeler de ce mot de passe c'est ceci vous sélectionnez comme je fais là vous faites un clic droit et puis vous allez faire inspecter ok si vous voulez faire autre chose par exemple inspecter les priorités vous pourriez aussi mais chose que vous pouvez voir pour que vous affichez ceci en clair vous faites inspecter vous savez ici là le mot de passe vous voyez toujours en point donc vous allez celui qui a sélectionné en bleu là ok vous lisez donc vous vous occupez pas de ceci là c'est autre chose donc on verra après vous cherchez ou pour lisez vous lisez vous chercher une impasse wd ok type password ok vous le fait double clic là-dessus jusqu'à ce que password est sélectionné vous vous mettez juste après password avant les guillemets là et puis vous tapez texte texte et puis vous voyez que c'est toujours un point comme ça vous allez voir voyez là c'est toujours des points et une fois vous avez fini de taper texte ici là vous faites rentrer voyez que qui voyez vous ça en clair ok donc ça c'est pour vous rappeler je vais vous voulez récupérer votre passe qui s'affiche en tata bon ça c'est comme ça pour procéder avec freefox maintenant qu'ils pourront faire avec google chrome donc on va fermer ce navigateur donc on va lancer google chrome j'ai un joli thème que j'ai mis vous allez voir comment faire aussi ce thème là c'est un souci voilà donc pour vous connaissez donc vous cliquez ici vous avez vos différentes choses mais nous on va aller plus loin donc paramètres ok vous vous rappelez dans dans firefox on a été dans options donc nous on va dans paramètres si vous souhaitez un nouvel anglais ça c'est par exemple là sur ce stanglais vous cliquez au nouvel anglais hop vous avez un nouvel anglais qui se lance boum ça c'est ok ok et puis vous avez une nouvelle fenêtre hop vous avez une nouvelle fenêtre qui se lance donc là c'est le fenêtre d'accueil donc vous pouvez faire le pouvoir c'est pas grand chose si vous voulez lancer une fenêtre navigation privée hop vous êtes en privé vous avez le monsieur là qui est enfin vous avez l'image là vous êtes en privé donc pour se regarder vous votre vie privée donc là hop on laisse ça là vous pouvez taper c'est vrai que là vous surfer en incognito tout simplement si j'ai fait tac tac hop ça me fait ça parce que je suis en privé donc moi ce que je vais faire c'est en privé ok j'ai fermé la navigation privée je ferme cet anglais puisque je n'ai plus besoin je vais dans les trois points à côté ok sur fifox c'était trois bars ici c'est trois points sur google chrome donc vous lisez si vous voulez les autres donc moi je vais faire dans les paramètres c'est là qu'on veut y aller là c'est le compte qui est connecté ok donc le compte de la chaîne que vous verrez tout à l'heure lorsque vous allez voir cette vidéo cette vidéo désactiver si je veux je peux désactiver ça et donc moi c'est pas ce qui m'intéresse gérer votre compte google c'est pas ce qui m'intéresse mot de passe voilà c'est ce qui va nous intéresser navigateur par défaut vous pouvez le définir étant un navigateur par défaut c'est que chaque démarrage d'internet c'est google chrome qui va prendre le dessus par rapport aux autres navigateurs donc vous pouvez contrôler contrôle de sécurité saisie voilà google vous moi je vais dans confidentialité et sécurité bon je clique là dessus lorsque vous allez ici effacer les données des navigations vous voulez effacer historique supprimer les coquilles vous pouvez aussi vous pouvez faire le ménage là dedans sécurité hop vous pouvez faire des choses avec ce navigateur qu'est ce que j'ai mis comme protection est ce que j'ai mis protection renforcée ok vous voyez que vous avez la protection standard vous couchez ici ça va être standard moi j'aime renforcer ce que je fais beaucoup de choses donc là vous pouvez laisser aucune protection si vous souhaitez avec votre fournisseur du service actuel donc j'ai mis ça comme ça je laissais ça comme souci dans gérer le certificat https et ssl donc on a fait un peu près avec voilà ça j'ai le certificat ssl qui m'est élevé pour la session ok donc là on peut importer une ou exporter celle là vers d'autres sont fait avancer vous avez d'autres choses bon attends on va pas aller jusque là pourquoi parce que c'est le but ce sera un vous perdre dans les sujets donc je fais un retour ok si je cherche les mots de passe par exemple donc ça c'est les tailles de police elle est la taille d'écriture si vous souhaitez un par mettre des sites si vous faites un tour là dessus vous voyez caméra c'est pour par exemple si vous voulez autoriser c'est la même chose qu'on a vu sur firefox tout à l'heure mais sauf que là on le fait avec google chrome donc ça c'est pour gérer géolocalisation donc ça c'est le pour https de la litre là je peux supprimer cela donc qu'est ce que je fais je supprime expliquera je supprime ok l'acheteau paiement ok je suis supprime ok ça c'est les choses qui voilà que je me dis qu'ils sont des sites qui s'est bon je les ai consultés dans le temps ils ont eu l'autorisation voilà caméra appareil qu'est ce que j'ai donc j'ai facebook qui peut utiliser caméra et google limite donc ça je vais utiliser pourquoi c'est sont des des choses que j'utilise souvent google limite c'est pour les voilà et ça c'est pour les conférences donc je fais mes codes d'autres écoles donc je le fais en ligne donc du coup ça j'ai besoin et facebook aussi de temps en temps je me fais des petites light en oubs caméra ça c'est la caméra donc c'est pas dans ça ça va donc maintenant vous aurez qui encore images javascript donc moi je vais pas rentrer dans les scripts et java qui engage des codes c'est pas cela je vais pas jusqu'à vous pour moi on verra ok donc on a été dans et donc pour les mots de passe de l'on voir comment ça s'est fait ok je cherche et moi chercher puisqu'il ya pas mal de mots les bases mode de paiement adresse et autres donc moi je vais donc passe ça c'est tout le mot parce qu'ils sont activés mais par contre lui si je souhaite voir le mot de passe là je fais hop je suis modifié mot de passe ou voir carrément si je clique ici là ça me demande le mot de passe de la session ok ça ne me demande pas le mot de passe du navigateur directement en sécurité ça me demande le mot de passe de la session pour être sûr que c'est moi qui est connecté à mon ordinateur qui vérifie ces paramètres puisque ce sont des paramètres assez délicat ok donc ça dit que si je mets quelque chose d'autre je vais pas voir voilà ça me dit l'utilisateur par exemple là pc 3 smart call tech donc ça c'est l'utilisateur et ça c'est le nom de l'ordinateur donc c'est la personne qui a connecté sécurité windows donc ça c'est une sécurité de windows donc ça c'est autre chose ça c'est pour voir les n'est pas cela qui est un petit d'un du coup je vais mettre le mot de passe pour là j'ai ça mais attention ça c'est autre chose ce mot de passe là c'est pas allez le mot de passe s'afficher que là on peut le voir maintenant ok donc c'est pareil pour toutes les autres comptes que vous voyez là si je veux voir qui encore hypoxie donc je veux pas ouais tout ça ce sont des comptes j'ai pris la profession parce que je vous dis qu'il y en a beaucoup si vous êtes consommateur d'internet vous avez beaucoup de choses en fait le mot de passe à retenir non c'est pour ça que les navigateurs ont pris soin de vous aider en vous permettant d'enregistrer votre passe ok c'est que vous allez vous connecter donc ça c'est correct pour ça donc si on va dans apparence le thème là on va changer le thème c'est pas compliqué et vous avez vu le thème que j'avais tout à l'heure on a été dans apparence apparence qu'est ce qu'on a là c'est thème et un monde ça c'est le thème qui est là actuellement si je veux rétablir le thème par défaut j'ai n'a qu'à cliquer rétablir le thème par défaut donc moi si je vais dans hop ça c'est dans la boutique des thèmes ok vous avez tout ça des thèmes pour google chrome et ça c'est celui qui j'utilise actuellement ok et thème je fais thème ici j'ai tout ça comme thème ok je peux prendre celui là ou l'autre celui là aussi qui me paraît bizarre voilà qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on choisit on peut prendre celui là on peut prendre celui là on peut prendre celui là ok admettons qu'on veut utiliser celui là celui là je connais pas qui c'est mais c'est disponible donc je clique là dessus je vais ajouter à chrome on attend un petit peu vérification en cours et vous avez téléchargement qui se fait il faut que ça se termine donc ça c'est bon et si vous ouvrez une nouvelle l'anglais ok vous avez celui là avec tout moi moi j'aime pas trop un temps c'est un sujet avec mes connaissances donc du coup la musique et tout donc voilà je ferme je vais choisir autre chose je fais terme tiens 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 c'est quelque chose que vous aimez quoi qui s'aime pas faire donc là on était parti dans la sécurité de prochain point de celui là barbeau bien comme il faut aux ajoutés à chrome et on attend bon non c'est déjà fait ouais je vous fais de l'anglais hop j'ai ça qui s'affichait bien joli donc ça c'est correct maintenant si je veux afficher le mot de passe ok alors je tape celui là on part ici et puis on tape outlook excusez-moi j'ai tenté pas autre que ça va hop tac c'est valable pour toutes les autres choses pour toutes les autres comptes là c'est un compte hop et je veux afficher ceci en clair donc moi je vais pas vous afficher ce mot de passe là ok je fais un retour je me connecte de nouveau je choisis un autre compte c'est là par là hop non pour celles vous avez oublié ça c'est comment le faire si vous utilisez google chrome je fais clic droit j'ai sélectionne je fais tu dois pas compte ici c'est uniquement expecté respecté là dessus et vous avez là et vous cherchez la même chose ici donc vous l'avez déjà une poutre et pas de blé vd et type password d'une sélectionne password comme ceux ci vous mettez entre le guillemets juste après l'idée il faut que vous le fassiez bien ok vous tapez texte vous faites entrer vous allez voir que le point là voilà le mot de passe apparente là vous voyez votre mot de passe si vous souhaitez si vous l'avez oublié qui est comme ça vous allez le noter comme ça vous pouvez vous connecter partout avec ça c'est bon maintenant on peut voir pour attention on a dit qu'on allait voir edge aussi edge qui est celle là microsoft edge qui est la suite de internet explorer voilà voilà donc la edge vous avez ça comme ceci j'utilise la sorte de fou mais j'utilise rarement edge mais à certaines choses est préférable vous avez le terme qui est bien par exemple très bien et si vous souhaitez voir oui c'est les trois barres en horizontale ou vertical vous allez en offre non c'est vertical trois barres verticales hop désolé impossible d'aller à cette page donc je sais pas pourquoi j'ai pas d'internet ça il faut que je vois sinon ça ne sert à rien pour autre j'internet c'est juste que c'est ça que j'ai pas utilisé edge pourquoi parce que j'ai un navigateur c'est même pas la peine bon comme je sais que c'est celui par du faux donc qu'est ce qu'il fait lui je vais voir si j'ai vraiment pas un être pour ceci je suis obligé de me faire un ping ah bon mais décidément ah j'ai mis comme donc c'est c'est md voilà donc si je mets un ping puis 8 8.8.8 8.8 normalement ouais oui donc si je mets un ping 8.8.8 ça c'est je veux savoir voilà j'ai internet pourquoi il me dit qu'il n'y a pas internet ici ça c'est la question que je me pose boum ah voilà c'est bon ok on était là par contre edge c'est autre chose donc c'est pour les extensions collections oui historique et voilà je vous ferai un tutorial directement sur tout ce qui va manipuler les choses là là mais nous c'est la sécurité qui nous intéresse aujourd'hui donc je veux paramètres qu'est ce que j'ai ici donc ça c'est le compte personnel ok donc je pense que vous allez voir ça ça c'est son mes mots de passe si je veux voir ça me demande pareil que google chrome le mot de passe de ma session donc je vais vous enseigner donc ce n'est pas la peine de vous montrer vous avez vu c'est comme ceci donc où est-ce que j'ai été j'ai été dans profil c'est profil donc c'est pas donc apparence aussi si vous voulez changer l'apparence vous avez déjà vu confidentialité et recherche service vous faites un tour si vous souhaitez là c'est plus il n'y a plus de secret pour vous avec le navigateur mais attention au pire des cas si ça vous pose soucis vous désinstaller le navigateur et vous le réinstaller de nouveau ok donc je vous ferai un tutoriel là dessus avec les autres choses ok le tutoiel là va durer trop longtemps donc ce sera un de on va je vais quand même vous montrer l'astuce pour afficher notre passe si vous l'oubliez ce qui est différent des autres là donc si je fais hautel hautel hop on monte ici on tape et pareil si vous avez oublié votre note de passe donc c'était vraiment ça je prends ce compte là je fais ceci et donc là je n'ai pas encore je me suis je n'ai pas demandé à ce navigateur de garder mon mot de passe en mémoire donc c'est pour voilà c'est pour ça qu'il n'a pas apparaît donc là j'ai tapé et si vous voulez voir ce que vous avez tapé là admettons que ce que vous avez tapé ce que j'ai tapé là c'est le mot de passe et que vous l'avez demandé vous avez demandé à Edge de sauvegarder ça donc il va vous le présenter comme ça sous forme des points cryptés à la prochaine connexion donc vous voulez voir ce que c'est vous sélectionnez en bleu vous faites un cryptatoire par contre lui c'est inspecté comme Google Chrome là où c'est différent c'est que vous allez devoir aller parfois par défaut vous avez plusieurs éléments pour les développeurs là vous êtes en développeur donc il faut que vous soyez dans le segment développeur ok la session des éléments console hop vous allez dans éléments donc éléments vous allez devoir chercher qu'est-ce qu'on appelle input name égal pass w entre guillemets type type égal entre guillemets password sélectionnez password que vous mettez juste entre l'été les guillemets vous tapez texte texte et hop vous avez ce que vous avez le mot de passe ok ça c'est voilà comme pour afficher votre passe j'avais oublié donc il y a aussi opéra mini pira mini même si autre chose parce que opéra mini bon là je vais fermer edge attention vous avez opéra mini qui va se lancer comme ceci donc là je l'ai là c'est une histoire de paramètres de vpn donc là par contre pour la mini c'est complètement des barres comme ceci vous tapez si donc ça c'est l'image que j'ai pris en clé à travail somme si vous souhaitez savoir plus vous vous abonner à la chaîne et puis je vous ferai des tutos et donc par exemple activer dans les paramètres donc les vpn voilà les vpn pour virtual private net donc ça c'est pour bon voilà à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte si vous souhaitez vous abonner abonner que je puisse rester plus longtemps vous expliquer des trucs puisqu'il y a énormément de choses à expliquer surtout à vous qui surfez sur internet avec vos informations vous savez si vous souhaitez garder vos informations pour vous de manière qu'on ne vous le prenne pas et qu'on ne vous les vend pas parce que vous savez qu'il y a des entreprises qui prennent nos données qui les vendent ok à votre insu ça vous le sachez parce que la guerre c'est d'avoir le maximum des données avec un surtout je ne vais pas je ne vais pas dénoncer des nations mais je sais qu'il y a des nations eux c'est ce qu'ils cherchent pour savoir tout sur tout le monde à des manières qu'ils aient le contrôle de tout le monde donc ils passent via des petites astuces comme ceci pour récupérer vos informations bancaires votre date de licence votre nom ou toute chose et puis après ils les vendent à l'autre nation qui veut savoir des choses sur telle nation telle chose telle chose donc tout se passe ici donc vous faites attention avec tout ce que je raconte là allez voir vous soyez tranquille en utilisant votre ordinateur vous faites ce que vous voulez puisque là maintenant c'est plus qu'un outil de travail donc j'ai travaillé pourquoi parce que on faisait pas mal de choses avec un ordinateur donc vous devez savoir manier ça au maximum je vous salue à bientôt pour deux tutoriels donc si je vois que ça vous a intéressé donc je ne vais pas hésiter à vous approfondir les connaissances au niveau des navigateurs déjà je pense que je vais vous vous aiguiller sur pas mal d'autres navigateurs qui offrent des services un peu plus intéressant vous verrez allez abonner la chaîne à bientôt ciao à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501